C'est une des rares apparitions de Thomas Gouel dans la salle de gym de l'INSEP. Retour sur désormais toute une vie, sur sa première. Chaque fois que je reviens dans la salle de gym, quelques jours après, c'est le retour au fond de la psychologie, donc c'est toujours difficile de revenir. Voici l'homme qu'il était avant Thomas Gouel, avant ce 24 décembre 2011, avant son terrible accident, où mal opéré, il a frôlé l'amputation. Thomas Gouel, l'homme le plus titré de la gymnastique française, était à l'époque en pleine ascension. Je sais que j'aurais été championnat, que je sais que j'aurais dû l'encore faire jusqu'à Rio, enfin voilà, je sais que j'aurais fait plein de choses. Pour conjurer le sort comme une thérapie, chaque jour, Thomas Gouel essaie d'entrer dans cette salle, revoir ses amis, vivre et respirer la gymnastique comme lui, avant. C'était quand même un peu le leader, donc forcément, depuis l'avoir déjà, ça a mis un petit coup de baisse au moral. Et là, de l'avoir parmi nous, c'est super. C'est super. Et j'espère qu'il va tout déchirer, qu'il va revenir. Je le referai, parce que là où je suis tourné, je le referai. Je remonterai sur la même barre fixée, je referai la même chose. Je ne peux pas finir de m'entraîner sur ça, ce n'est pas concevable, ce n'est pas possible de faire une belle carrière et avoir une fin comme ça. C'est juste, c'est vraiment triste quand même, quand tu repenses. Aujourd'hui, Thomas Gouel essaie de récupérer l'usage de son pied raide pour, qui sait, revivre un jour un tout petit bout de sa vie d'avant. Allez ici, surtout ici, avec derrière la salle d'épine devant moi, mon saut de cheval préféré, j'ai la boule au ventre. Voilà, je sais que là, pendant deux, trois jours, ça ne va pas aller dans ma tête. Mais je sais que ce n'est pas de ta faute, c'est pour la bonne cause. Il a le moral, ça va l'aider, on voit ça dans les yeux, ça va marcher.